L'histoire de la Garonne sur ce secteur-là, il est très riche parce que c'est lui qui a été un peu à l'origine de la richesse de nos terroirs. Et ensuite, c'est de voir comment les hommes se sont appropriés ces lieux en termes de développement agricole, mais aussi en termes de transport. La Garonne fait partie des fleuves français remarquables et il a comme caractéristique ce fleuve d'être le plus court de France. Elle va avoir à partir de la confluence du Lot et de la Garonne, une spécificité qui repose sur sa pente. Ça veut dire que c'est un cours d'eau qui est assez impétueux, qui va être difficilement gérable et qui va empêcher les agriculteurs de pouvoir réellement mettre en valeur cette plaine alluviale. Les accompagnements que l'on fait sur la Garonne, qu'il s'agisse de canoës kayak ou des navettes fluviales, comme on peut les voir à couture, vous êtes en immersion totale dans un autre univers. On se laisse aller au fil de l'eau et derrière, on n'est plus dans cette démarche d'aller à un point A et un point B le plus rapidement possible. On se laisse aller. La pêche sur Garonne est un élément important qui est facteur culturel très 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 marqué, notamment par rapport aux anciennes générations. On a encore les frères Gauthier qui sont parmi nous et qui pêchent encore ces poissons-là et qui les font déguster lors des marchés de producteurs et qui sont très appréciés des visiteurs. Une des caractéristiques essentielles de ce fleuve Garonne repose essentiellement sur les reflets, les couleurs, les parfums, les ambiances lumineuses que l'on va avoir tout au long de la journée et qui vont créer une ambiance totalement différente en fonction du lieu dans lequel vous allez vous trouver et de l'horaire auquel vous allez vous déplacer. Et ça, on le voit sur les clientèles que l'on accompagne, notamment sur des bivouacs, l'ambiance du soir, elle est fabuleuse. Sous-titrage ST' 501